Jean-Michel, le gouvernement a donc présenté hier un plan d'aide pour la Bretagne qui traverse une grave crise économique. On en a beaucoup parlé sur RTL. Jean-Marc Ayrault a notamment annoncé une aide de 15 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisant ? C'est jamais assez, mais c'est mieux que rien. C'est passionnant ce que je dis. Jusqu'ici ? En fait non. Moi ce qui m'intéresse c'est d'où vient l'argent ? Il les a pris où ces 15 millions d'euros le Premier ministre ? Les caisses sont vides, il y a des déficits partout, les Bretons ne sont pas contents, et hop, on met 15 millions d'euros sur la table. C'est pas mal quand même. Donc on ne sait pas d'où il est. Il y a peut-être une caisse cachée. Et puis c'est un récidiviste Jean-Marc Ayrault. Parce qu'on ne regarde pas tout ça, mais vendredi dernier, Jean-Marc Ayrault s'est rendu à Lille, au congrès de l'Assemblée des départements de France. Pas contents les départements de France. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne sont pas contents. Alors qu'est-ce qu'il a fait Jean-Marc Ayrault ? Il aura fait une remise de TVA sur les investissements, 100 millions d'euros. C'est pas rien, 100 millions d'euros. Et deux jours avant, mercredi, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Marc Ayrault ? Il a reçu Jacques Pellissard, qui est le président de l'association des maires de France. Ils ne sont pas contents les maires de France. Et pourquoi ? Parce que les rythmes scolaires, ça leur coûte cher. Alors Jean-Marc Ayrault a dit à Jacques Pellissard, qui n'était pas content, le fonds d'aide pour passer au rythme scolaire en 2013. On va le renouveler en 2014. 250 millions d'euros. C'est pas rien quand même. 250 millions d'euros. D'où il sort tout cet argent Jean-Marc Ayrault ? Et puis c'est pas le seul. François Hollande. François Hollande, samedi, il s'est rendu au congrès des sapeurs-pompiers volontaires. Pas contents les sapeurs-pompiers volontaires. Pas contents du tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait François Hollande ? Il leur a promis des logements sociaux, une meilleure formation et une meilleure indemnisation. Et François Hollande, il n'a même pas dit combien ça coûterait. Royal Aubard, il promet tout et il ne dit même pas combien ça coûte. Et fin septembre, qu'est-ce qu'il a fait François Hollande ? Il a été à Florange voir les sidérurgistes. Pas contents les sidérurgistes. Alors qu'est-ce qu'il a fait François Hollande ? Il leur a promis un centre de recherche sur la sidérurgie. 20 millions d'euros. Et vous savez que sur ces 15 derniers jours, je vous en passe d'autres comme ça. Christian Taubira a donné 15 millions aux avocats. Et puis il y en a d'autres encore. On a dépensé entre 800 et 1 milliard d'euros. 800 millions et 1 milliard d'euros en 15 jours. Sous Louis XIV, c'était déjà comme ça. Vous n'êtes pas content mon brave, voilà de l'argent. Et bien trois siècles plus tard, ça fonctionne de la même façon. Enfin c'est justement la vie.